Le Togo, un pays à revenu essentiellement agricole, a besoin de plusieurs procédés pour améliorer sa production. Et pour ce faire, les agriculteurs utilisent souvent des pesticides qui nuisent à la santé humaine et environnementale. Pour pallier à cette mauvaise pratique et aboutir à un environnement sain, tout en proposant des alternatives crédibles aux pesticides classiques, le consortium Impact Plus organise ce 24 et 25 octobre à Lomé un atelier de capitalisation du projet dénommé « Production et promotion des pesticides naturels pour améliorer la santé environnementale ». Cette initiative, qui regroupe les producteurs des zones comme Amlamé, Cloto, Agou et Tchévier sous cinq thématiques, entre autres l'identification des plantes complémentaires de traitement biopesticides et le dosage des produits dans l'utilisation et les effets sur les plantes, va leur permettre de s'approprier des techniques agricoles pour un rendement non néfaste pour ces producteurs et les consommateurs. Pendant ces deux jours, il sera question de présenter tout ce qui est sorti comme produit de notre étude pendant ces deux ans. Il sera également question d'avoir l'appréciation de nos collègues ONG et associations Sœurs qui développent aussi la même chose. Et donc, on se dit qu'il va y avoir, pendant le déroulement de cet atelier, des travaux de groupe. Vu que nous avons les services techniques de l'État parmi nous, nous avons les structures qui peuvent quand même appuyer le processus un peu après l'atelier parmi nous, on se dit qu'au terme de ce processus, il va y avoir une démarche d'homologation des produits qui vont bien sûr être mis sur le marché avec le temps et pour que les producteurs finissent par laisser de côté les insecticides chimiques et utiliser plutôt les bio-pesticides. Pour le coordonnateur du projet CIP, de nombreux avantages résultent de l'utilisation des pesticides bio. Les avantages, c'est déjà un, le coût, parce que si vous le fabriquez vous-même, vous avez des papayés chez vous, vous allez utiliser les feuilles des papayés pour faire votre propre bio-pesticide. Si vous avez des nîmes, du nîmes, sans aller forcément dans le broyage, vous pouvez utiliser les feuilles de nîmes pour faire un pesticide efficace. Pour l'environnement, c'est les nappes phréatiques par exemple qui ne sont pas polluées. En rappel, le projet CIP fait partie des neuf lauréats de l'appel à projet PISCA lancé par l'ambassade de France en 2016.